Messieurs-dames le bonjour... Messieurs-dames le bonjour, je dirais qu'ils sont en Los Angeles pour se venger aux côtés de Jennifer Gardner dans Peppermint. Poivre et monte. Je sors fraîchement de la salle. J'avais deux motivations pour aller voir ce film. C'est que, un, il n'y avait pas grand chose à se mettre sur la dent cette semaine. Quoi qu'il y a toujours des bons films quand même à découvrir au cinéma. Par surprise. Et ma deuxième, et celle la plus grande, Jennifer Gardner. J'aime beaucoup cette actrice. Grosse révélation dans le Tardeville. Confirmation dans Alias. Et ça faisait pratiquement une dizaine d'années qu'on ne l'avait pas vue dans un film d'action. Elle était contenée aux comédies et aux films familiaux. Bonne actrice. Mais au niveau action, c'est là où je l'ai toujours appréciée. Une actrice complète. Donc qu'est-ce qu'elle a donné ce Peppermint ? Alors ce long métrage d'action est une véritable frustration pour moi. Parce qu'il y avait tout pour faire un film sympa. On avait l'actrice. Jennifer Gardner se donne à 120% dans son rôle. Elle est excellente de bout en bout. Sacrée performance. Je peux même dire que c'est une des plus belles performances féminines que j'ai vues cette année. Elle l'a impliquée physiquement, émotionnellement, sur toute la première partie du film. Elle est bouleversante. C'est une femme innocente à qui on retire tout. Complètement abandonnée par le système. Et qui décide de se faire justice. Et ça nous donne un revenge movie. Je ne veux pas dire nul, mais de qualité moyenne. J'ai passé un bon moment. Mais je t'en parle parce que ce film-là aurait pu être vraiment top. Et malheureusement ce film sera vite oubliable. Rentrant tout de suite en bémol zone. Ce qui n'a pas été c'est que dans un film revenge, on veut voir les coupables se faire dessouder. Sur ce qui se passe sur la première partie. Ces personnes qui commettent cette action dégueulasse, on ne voit pas leur mort. Il y a une mini partie juridique. Il y a une scène aussi où on voit un avocat qui tente de la soudoyer et qui est hyper menaçant. On ne sait pas ce qui se passe pour lui aussi. Et si tu ne donnes pas ça au spectateur, tu ne peux que rester sur ta faim. Enlever tout cet art, c'est un film d'action qui devient banal. Parce que tu avais le personnage, tu avais l'histoire. Et derrière ça, tu nous donnes en gros tout le complot qu'il y a derrière. Et tu ne nous donnes pas le basique. Et ça c'est très frustrant mon ami. Donc parlant d'action, attention Cocorico, je veux dire du bien de Pierre Morel. Un réalisateur que je ne porte pas dans mon cœur. Car sa filmographie est très nauséabonde. C'est l'école Besson, le crasseux banlieue 13. Le purulent Tekken. Et un film bien dégueulasse, Gunman avec Sean Penn. Sacré palmarès ! Mais sur celui-là, je vais quand même donner des bons points. Parce qu'il y a une ambiance autour de Jennifer Gardner qui est sympa. Los Angeles est bien filmé. Et la mise en scène des scènes d'action sont temporaires. Ce ne sont pas des scènes d'action oufissimes façon John Wick ou Atomic Blonde. Elle est juste là. Mais ça reste correct. Et c'est déjà pas mal. J'ai beaucoup aimé la scène dans la piñata. J'ai bien aimé aussi la petite mise en scène de la scène sur le toit dans la voiture. La scène en mode furtif dans la villa. Il y avait matière à prendre du plaisir. Mais ça amène un grief. La thématique de la justice et de la vengeance amène l'action. Mais le problème, cette action est déguisée. Parce qu'on a beaucoup d'expositions. Pour finalement, trop peu de scènes d'action. Il en aurait fallu une ou deux en plus pour qu'on kiffe encore plus. Et ça aussi les gars, vous ne le donnez pas ! Vous êtes vraiment des radins ! Bande de prince. Elle se tape super bien. Mais il faut dire aussi que l'adversité laisse un peu à désirer. Après, c'est une nana qui part de rien. Elle se tape contre un gong latino. Ça le fait. Mais un ou deux mecs un peu plus badass n'aurait pas fait tâche. Côté scénario, c'est pas mal. Toute la première partie se tient. Par contre, il se passe une ellipse de 5 ans entre le meurtre de sa famille et son côté justicière. Et son background nous est filé par quelques petites informations. Mais pas plus. Je ne te demande pas de tout me donner. Je ne te demande pas de tout m'expliquer. C'est une mère de famille lambda. Très fragile et affaiblie après ce qui lui est arrivé. Ça aussi, c'est pas mal. Ça change de tous les justiciers qu'on va passer militaires. Ou qu'on va passer de tueur à gage et qui essayent de se ranger. Là, on a vraiment une nana qui se révèle dans l'adversité. Mais une scène flashback où on la voit par qui elle se fait former. Comment elle a appris à faire tout ce qu'elle fait ? C'était pertinent. Et ça aussi, il n'y a pas. Bordel. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que le film est fait dans un contexte réaliste. On s'en part aussi des réseaux sociaux. On s'en part aussi d'un côté des champs urbains. Ce que dégage cette femme par rapport à ses actions. Ça, c'est cool. Bien aimé aussi la cartographie de Los Angeles. Qui est une ville magnifique. Mais qui possède aussi des quartiers tiers-mondistes. Et c'est un côté de LA qui tend à disparaître dans les films. Et c'est très bien de le voir de temps en temps. Un bon contraste entre la proche banlieue avec tous ses pavillants. Et les quartiers insalubres où beaucoup de pauvres sont reclus. Et j'ai aimé aussi le questionnement fait par rapport à la justice. Parce que c'est une question qui est complexe. Jusqu'où doit aller la vengeance ? Se faire justice soi-même ou faire confiance au système. Même si celui-là est pourri. En général, dans les films de Pierre Morel, c'est comme ça que ça se passe. Et ici, dans ce film, on est plus dans un cas de justice que de vengeance. Et ce point est très bien fait. Car on a le talent de Jennifer Gardner qui nous donne une performance humaine. Un retour rapide sur le casting. Ça va être facile parce qu'on n'a retenu que Jennifer Gardner sur ce film. La nana éclabousse l'écran de son talent. Elle est parfaite en maman. Attachée à sa famille. Ultra touchante. En fait, elle m'endoyer. Et qu'est-ce qu'elle est vénère en justicière. Elle est toujours aussi à l'aise comme elle était dans Alias. Elle est encore plus badass qu'avant. Et elle est magnifique quand elle se prend des coups dans la gueule. Tu sens qu'elle a mal et t'as envie d'être à ses côtés du début à la fin. Encore une fois, frustration par rapport à sa carrière. Elle aurait pu faire beaucoup plus de films d'action. Parce qu'elle a un charisme énorme. Elle aurait fait une excellente Lara Croft. Ça aurait fait une excellente Sarah Connor. Dans une énième version de Terminator. T'as l'impression que la nana ne s'est jamais remis de son échec avec Elektra. Jennifer, je suis avec toi. Donc il y a matière à remettre ça. Fonce ! C'est nul à Method Man qui passe sur le plateau pour faire un petit coucou le temps de deux scènes. Autant ne pas le faire venir. Je ne sais pas ce qu'il foutait là. Mais bon, c'est toujours mieux de voir Method Man que pas Method Man. C'est nul. Et autre chose que j'allais oublier. J'ai cherché pourquoi ce film s'appelait Paper Mint. Je pensais que ça allait être un pseudo par rapport à la justicière qu'elle était. Le film ne m'a donné aucune réponse. Et je me suis refait le film en sens inverse. Et en fait, c'est la glace que commande sa fille avant de se faire buter. Voilà. Et bien sûr, il en est fait aucunement mention tout le long du film. Non les gars, il y avait mieux à faire sur le titre. N'importe quoi. Pour conclure sur Paper Mint, on va dire que j'ai passé un bon moment. C'est un film qui est assez bien. Une mention passable. Mais qui aurait pu être tellement mieux que ça me fout les glandes. Mais vraiment. Très content de retrouver Jennifer Garner. Qui assure. Qui m'a rappelé les belles années d'Alias. Et toutes ces femmes, quand elles se tapent, ça défonce. Il en faut plus au cinéma. Elles portent le film sur ses épaules. Mais malheureusement, ses efforts sont anéantis. Par un scénario très faible. Une structure de film abominable. Mais vraiment. Les gars, vous vous êtes trompés de direction sur un Revenge Movie. Ne recommencez plus. Terminus pour Paper Mint. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Et merci pour ton soutien massif. Peace. Monde poivrée. Poivrée menthe. J'ai jamais goûté de ce parfum en plus.